Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo santé des enfants et environnement où j'ai partagé avec vous une nouvelle bonne pratique visant à réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. Elle est directement issue du livre la grande détox comment éviter les poisons du quotidien de Patrice Alimi. Et cette bonne pratique c'est, je cite, sans tenir aux seules crèmes solaires contenant des filtres minéraux sans nanoparticules. Et cette recommandation s'applique tout particulièrement aux enfants dont, je cite, la peau est très fragile et absorbe aisément les substances chimiques. Autant explique que les crèmes solaires contiennent des filtres qui peuvent être de deux natures. Il y a les filtres chimiques qui absorbent les rayons UV et il y a les filtres minéraux qui reflètent la lumière comme de tout petit miroir. Patrice Alimi indique que certaines études ont alerté contre les potentiels effets sanitaires des filtres chimiques dont certains agissent comme des perturbateurs endocriniens. Les nanoparticules, elles, peuvent facilement pénétrer dans la circulation sanguine et donc exposer les organes en interne avec une toxicité assez mal comprise à ce jour. L'auteur souligne aussi que les filtres minéraux ont l'avantage d'agir dès l'application alors que les filtres chimiques commencent à être efficaces seulement au bout de 20 à 30 minutes. En complément, il me semble aussi intéressant d'agir en amont, dans l'objectif de diminuer le besoin en crème solaire. Dans cette logique, le ministère de la santé recommande d'éviter le soleil entre 12h et 16h ainsi que de se protéger en portant t-shirts et chapeaux. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si vous l'avez trouvé utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et vous serez alors informé de la publication des prochaines vidéos. Et c'est d'ailleurs à la prochaine vidéo que je vous donne rendez-vous. J'y partagerai une nouvelle bonne pratique pour réduire l'exposition de nos enfants aux polluants du quotidien. A bientôt.